Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de ce Café Scope de ce vendredi 17 mai 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Bon, on est parti pour cette nouvelle journée. Alors il est actuellement 6h44. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Bon, attendez, je prépare, je prends les jeux. Parce qu'évidemment, comme je fais les autres vidéos, en même temps, je n'ai pas remis les jeux à sa place. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Comment a été votre nuit ? En ce qui me concerne, oh, ben écoutez, je n'ai pas beaucoup dormi. J'avais les oeils ouverts toute l'année, quoi. C'est impossible de dormir, quoi. À une heure et demie, les amis, je faisais mes ongles. Voilà, à une heure et demie du matin jusqu'à 2h37. Oui, vers 3h, je suis partie me remettre dans le lit, car je me suis dit quand même, il faudrait peut-être que j'essaye un petit peu de dormir. Bon, je me suis mis une petite méditation et j'ai fini par m'endormir. Mais, voilà, pas du tout l'envie de dormir. Allez, donc on se lève. Voilà, bon petit café pour tout le monde. Allez, on est parti pour l'énergie générale. Je rappelle, ce soir, vendredi, bon, normalement, le live à 19h. Enfin, normalement, oui, c'est vrai, je ne l'ai même pas programmé. Je n'ai pas pensé, je vais le programmer après. Voilà, live à 19h pour tous ceux qui sont disponibles et ceux que ça intéresse, voilà, de venir passer un petit moment avec nous. Un petit live papotage. Comme d'habitude, on va un petit peu discuter de ces énergies de la semaine, des sujets qui nous viendront sur le moment. Et bien évidemment, on se fera quelques petits messages pour chaque personne. Voilà. Allez, on est parti. Donc, on a dit qu'on est le combien aujourd'hui ? Que je ne me perde pas. On est le 17, vendredi 17. 17 mai, et nous avons la reconnaissance et les louanges. On vous dit, pour toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu, vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide, face à tant de gratitude, vous le méritez. C'est les reconnaissances et les louanges pour cette journée. Donc, on termine la journée en beauté, chiffre 7. On adore le chiffre 7. Moi, c'est mon chiffre porte-bonheur. Alors, attendez. Parce que je crois que là, ça va être le moment de bazar. Ok. Là, on va être un peu plus tranquille. Parce que bon, je comprends que les personnes travaillent à l'extérieur pour nettoyer l'avenue, la rue. Mais là, on ne va plus s'entendre, quoi. Avec son nettoyeur, là, on n'entend plus rien. Bon, même si l'on n'entend encore un petit peu, mais bon. On va faire avec. J'espère que vraiment, vous ne l'entendez pas beaucoup dans la vidéo. Non, ce n'est pas grave. Allez. On est parti avec l'oracle des miroirs pour la guidance du jour. Alors, on nous parle de correspondance, de nouvelles pour cette journée. Alors, justement, ça tombe bien puisqu'on a les reconnaissances. Donc, ça va passer par le fait, par le biais du courrier, par le biais d'un appel, d'un SMS, d'un mail, d'une personne qui vient à toi. Dans tous les cas, on voit qu'aujourd'hui, tu reçois de bonnes nouvelles, de nouvelles positives qui vont te permettre d'évoluer sur ton chemin de vie et qui vont te permettre aussi de rétablir une joie à l'intérieur de toi. D'accord ? Alors, tu vois, je te disais, voilà, de rétablir une joie à l'intérieur de toi, de rétablir la joie à l'intérieur de ton enfant intérieur, quelque chose où, justement, tu vas pouvoir être comme ces enfants, tu vois, qui dansent et tout. À l'annonce de cette bonne nouvelle, c'est la fiesta, j'ai envie de te dire. D'accord ? Alors, ça peut concerner des enfants. Si tu vois comment ça te parle, tu peux apprendre de bonnes nouvelles concernant des enfants, alors tes propres enfants, des enfants de ton entourage, en tout cas, des nouvelles qui te feront plaisir, d'accord ? Mais ça peut être aussi des nouvelles pour toi, d'accord ? Comme je t'ai dit, qui ramènent la joie à l'intérieur de toi, dans ton enfant intérieur. Et on a la carte de la fécondité, quelque chose qui démarre, qui prend une nouvelle forme, qui prend une nouvelle vision, une nouvelle dimension. En tout cas, on avance. Quelque chose qui était en gestation, alors ne prend pas spécialement fin, mais prend une nouvelle direction, d'accord ? Comme je t'ai dit, des nouvelles tombent, des nouvelles positives arrivent, et tu vas pouvoir mettre en place certains projets, d'accord ? En tout cas, dans l'instant présent, pour pouvoir voir dans le futur, d'accord ? Regarde, magnifique. On a l'évolution, mais c'est magnifique tout ça. Quelle belle journée aujourd'hui. On a l'évolution. On a eu quand même une bonne semaine, je trouve, en énergie. Bon, un peu lourde, évidemment, avec les éruptions solaires qu'on a ces derniers jours. Il faut dire qu'il faut s'adapter. C'est surtout les éruptions solaires qui viennent plomber, qui viennent nous épuiser énergétiquement, d'accord ? Et le fait aussi de venir se libérer de tout ce qui ne nous sert plus, de tout ce qui est néfaste, de tout ce qui est toxique pour nous. Et là, on voit que, voilà, tu as fait le ménage cette semaine, tu as mis des choses en place et tout. Tu as changé ta façon de voir les choses, tu es devenu positif, d'accord ? Tu avances, et là, on voit qu'il y a une belle évolution, qui t'apporte vraiment l'abondance grâce à une prise de conscience, grâce à une prise de parole, d'accord ? Ah ouais, il y a la joie. On a un changement par rapport à une situation, alors du passé, d'accord ? Ou une situation vraiment dans laquelle, justement, voilà, tu avais posé des bases, tu avais posé des graines. Et là, aujourd'hui, on voit cette réponse positive, cette avancée positive qui arrive. Bon, magnifique. Allez, on prend l'oracle des mondes. Et on parle d'inaptitude, tu vois. Donc là, vraiment, on a des bonnes nouvelles qui nous permettent de sortir de ce labyrinthe mental, qui nous permettent de nous libérer. C'était un petit peu, on va dire... Alors, on a ces deux cartes qui sont tombées ensemble. Donc, on a la femme, on a encore cette énergie féminine, qui est beaucoup sortie cette semaine. Et ce commencement, tu vois, qui va vraiment bien avec cette fécondité, tu vois. On voit qu'on a une énergie féminine. Alors, tu t'adaptes. Si t'es un homme qui regarde la vidéo, moi, je parle en tant qu'énergie féminine. Mais ça peut être aussi également un homme, d'accord ? Si t'as une forte énergie féminine qui domine ta polarité masculine, sache que ça peut être toi, ou ça peut concerner une féminine de ton entourage, que ça soit ta fille ou une femme de ton entourage. On voit que là, pour une énergie féminine, on sort. On sort de cette prison mentale, on sort de ce brouillard, d'accord ? Grâce à cette réponse, grâce à cette évolution, ok ? Qu'on le reçoit aujourd'hui. C'est des reconnaissances de part et d'autre, des bonnes nouvelles qui arrivent, qui nous permettent, en tout cas, une belle évolution sur le plan spirituel, sur le plan intérieur, et qui, bien évidemment, nous emmène à le vibrer à l'extérieur. Regarde, en dos de deck, on a la mort, on a l'accusation, le carrefour, la chance, tu vois. Là, on a un coup de chance qui te permet de terminer un cycle. Alors, ce coup de chance, ça va être, pour certains, une prise de conscience, d'accord ? De par cette énergie féminine. Et pour d'autres, ça va être, justement, cette nouvelle, d'accord ? Cette nouvelle qui vient mettre un terme à quelque chose. La mort, c'est automatiquement le fin de cycle. C'est vraiment les énergies qu'on a pu recevoir cette semaine, où on termine quelque chose, on lâche quelque chose qui ne nous convient plus, que ce soit une personne, que ce soit une situation, un travail, une façon de faire, une façon de voir. On lâche quelque chose, d'accord ? C'est vraiment la mort d'un cycle pour pouvoir en démarrer à nouveau. Et on voit bien qu'on a ce commencement qui est là, d'accord ? Bon, pour moi, on a ce coup de chance qui arrive, ce coup de chance de l'univers. Mais pourquoi ? Parce que tu as su changer tes énergies à l'intérieur de toi, d'accord ? C'est ce qui fait qu'à partir du moment où tu changes tes énergies à l'intérieur de toi, tu viens changer l'énergie à l'extérieur, d'accord ? Hop là, excusez-moi les avis. Donc, super travail, j'ai envie de te dire, sois fier de toi, félicite-toi, voilà, continue sur ton avancée, continue sur ton chemin, ne baisse pas les bras, d'accord ? Ne lâche pas, on voit bien qu'il y a quelque chose de merveilleux qui arrive pour toi, d'accord ? Tu vas sortir, tu vois, on avait beaucoup la prison dentale, vraiment, quand je vois cette carte, dans les jours passés, dans les semaines passées, tu ne te sentais pas capable, tu vois ? Parce que tu manquais de confiance en toi, tu manquais de foi, et on vient de te dire, reprends confiance en toi, d'accord ? Viens élever ta foi pour que tu puisses justement prendre conscience de tes valeurs, ok ? Tu es capable de surmonter, d'accord ? La situation que tu vis aujourd'hui, tu es capable de la surmonter. Rappelle-toi le chemin que tu as parcouru, hein ? Rappelle-toi que dans le passé, tu as déjà surmonté des épreuves similaires ou pas, ou différentes, peu importe, mais tu t'es toujours battu et tu t'es toujours relevé. Aujourd'hui, on te demande encore une fois de te battre et de te relever, parce que la vie est ainsi, d'accord ? Et il y aura toujours des épreuves qui te mettront, alors je vais dire à terre, entre guillemets, parce qu'à force d'être à terre, tu apprends à rester debout, d'accord ? Ou tu te relèves plus rapidement. Mais tu vois, on voit qu'on a encore des situations qui aujourd'hui nous embrouillent, tu vois, mentalement, nous empêchent d'avancer. Que ça soit dans ton mental, que ça soit dans l'extérieur, avec des personnes, avec des situations, on voit que là, tu vois, tu as décidé de mettre un terme à tout ça. Tu as décidé de reprendre les rênes de ta vie pour justement, tu vois, aller décrocher ses rêves ou ses réponses positives. Pardon les affiches, excusez-moi. Excusez-moi, mais voilà le résultat quand on a dormi que 3 heures. Bah écoutez, pourtant j'ai essayé de dormir, mais impossible, c'est pas grave. On se reposera un peu plus tard. On verra déjà, je travaille jusqu'à midi et on verra après. Alors, on nous parle de la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à les réaliser, vos désirs. Voilà exactement ce que je viens de te dire. Avance avec confiance, élève ta foi. Les choses sont en train de se débloquer. Plus tu viendras te mettre dans une énergie de confiance, dans une foi intérieure à 1000%, plus tu déclencheras les miracles, d'accord ? Élève ta confiance, élève ta foi. C'est la base pour pouvoir déclencher ces miracles. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui commence. Donc c'est le moment de croire en toi, d'accord ? Forcément, s'il y a un cycle qui se termine, un nouveau cycle commence, ok ? Allez, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. On l'a eu plusieurs fois cette semaine, celle-là, d'accord ? Laisse-toi guider par l'étoile, l'étoile extérieure. Mets ta propre étoile à l'intérieur de toi, c'est-à-dire par ta propre intuition, par ce que te dicte ton âme, d'accord ? Laisse-toi guider et fais-toi confiance. On a l'injustice, face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur, d'accord ? Donc détache-toi de tout ce qui a pu faire partie de l'injustice dans ta vie passée, d'accord ? Détache-toi justement pour ne pas prendre les choses à cœur, ok ? Vraiment, c'est fais-toi confiance, les situations, même si elles sont négatives en soi, dans l'instant présent, sache qu'il y a toujours un enseignement à avoir, d'accord ? Donc prends du recul pour que tu puisses comprendre le pourquoi du comment. Pour certains, là, vous sortez d'une injustice. Justement, il a fallu du temps, donc des réponses positives arrivent. Et pour d'autres, c'est vraiment une prise de conscience qui te permet d'aller de l'avant, ok ? Et en dos de deck, on a la purification, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Voilà, je t'ai dit, le fait de venir purifier, de venir transmuter tes pensées négatives, ça peut être aussi toi, tu vois, qui a cette prise de conscience, qui justement reprend confiance pour aller chercher ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Donc voilà, en venant justement travailler, tu te délivres, tu vois, tu te délivres de tes pensées négatives, tu les purifies pour pouvoir les transmuter en positivité. Et c'est ce qui fait que, voilà, en changeant tes énergies intérieures, en venant vibrer la confiance, la positivité, en venant travailler tout ce qui est la vision créatrice, d'accord ? La visualisation, tu vois, créatrice, la pensée créatrice, tout ça, en venant changer toutes ces énergies à l'intérieur de toi, ça te redonne une force intérieure, ça te redonne confiance, ça t'élève la foi. Et c'est comme ça que, justement, tu viens déclencher les miracles. Il n'y a pas de secret, les amis, d'accord ? Les miracles, ils arrivent parce que vous avez décidé de changer les choses intérieurement. Si tu as envie de vivre le bonheur, la joie et la positivité, à toi déjà de l'amener à l'intérieur de toi, d'accord ? Allez, on va prendre une carte conseil de l'oracle, je passe à l'action. Et on vous dit, affirmez votre plus-value. Votre plus-value fait partie d'une intégrante, de votre intégrante... Non, zéro. Votre plus-value fait partie intégrante de votre personne. Alors, mettez-les en lumière, prenez le temps de découvrir les caractéristiques de plus qui vous habitent et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. Affirmez votre plus-value. Prenez conscience de vos valeurs. C'est important, d'accord ? Mais on voit qu'aujourd'hui, on a une énergie féminine qui reprend le pouvoir, tu vois, sur sa vie, qui suit son intuition, qui reste sensible. Et elle écoute des petits messages que son intuition peut lui souffler, d'accord ? Mais c'est surtout qu'elle prend conscience de qui elle est réellement aujourd'hui, d'accord ? Sache que ta valeur, tu ne l'as jamais perdue. C'est les expériences et les épreuves de la vie où tu t'es perdue, tu vois, sur ton chemin. Et aujourd'hui, ce que tu as vécu, ça a été mis pour que tu puisses justement te reconnecter à toi, d'accord ? Et que tu puisses aller chercher au fond de toi et que tu vois vraiment avec la bonne vision de qui tu es vraiment, d'accord ? De cette force à l'intérieur de toi. Allez, hop, on va la mettre là. J'ai même ma croix qui est... Alors, Bouddha qui est de travers, la croix qui est retournée. C'est le bazar aujourd'hui. Allez, euh... Ah, j'ai pas pris le jeu. Oh mince. Oh là là, il faut que je me relève. Oh oui, excusez-moi. Alors. Non, mais non, tiens, aujourd'hui j'ai envie de le prendre. Allez. On va prendre celui-là. Je crois que je l'ai pris l'an dit, il me semble, mais c'est pas grave. Non, j'ai pris, tiens, l'oracle de la vision intérieure pour aujourd'hui. Allez, on va faire les signes astro- Par jour, j'allais dire. Les messages par signes astro. Allez. Let's go. Allez, pour les béliers, on est parti pour les messages. Alors, pour les béliers, pour cette journée, nous avons la croisée des chemins. Arriver à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Il y a des choix, tu es à un carrefour de ta vie, il y a un chemin à prendre, il y a des directions à prendre. Bon, de toute manière, t'inquiète pas, les choix vont devoir se faire grâce à ces propositions, grâce à cette prise de conscience. La réponse est à l'intérieur de toi, donc écoute ce que te dicte ton intuition. Et fais-toi confiance. Les taureaux. Alors, les taureaux, on te parle de récréation. Libère ton enfant intérieur et profite des petits plaisirs simples. L'heure est à l'amusement. Bon, ben, tu vois, de toute manière, on voit, hop, les manèges, les enfants qui s'amusent, qui dansent, tu vois. On voit qu'il y a des belles choses aujourd'hui qui vont te faire plaisir dans ton cœur. Les gémeaux. Les gémeaux, on te parle de la voix intérieure. Ta petite voix intérieure te parle. Apprends à l'écouter, car t'es un phare dans la nuit. Elle est ton guide et ton repère. Ta lumière, elle est là, elle ne la cherche pas à l'extérieur. Elle est à l'intérieur de toi, d'accord. Les cancers. On te parle d'authenticité. En étant toi-même à chaque instant, tu seras véritablement apprécié à ta juste valeur et par les bonnes personnes. Prends conscience de qui tu es réellement. Recentre-toi à l'intérieur de toi. Et sois toi-même tout simplement dans tout ce que tu entreprends. Les lions. Les lions. Oula, les lions. Attention, trop de messages. Ça veut parler chez les lions. Alors, on nous parle de nouveau départ pour toi. On te dit prépare tes valises pour un nouveau voyage tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre ton envol. Tu vois, je t'ai dit, tu sors de cette prison mentale. T'es prêt à commencer une nouvelle vie. Les Vierges. Oh là là. Bon, les Vierges. Allez, on a ces deux qui sont tombés ensemble. Je les prends exceptionnellement. On te parle de point de vue. Vois la situation qui te préoccupe sous un autre angle. Car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. On change sa façon de voir les choses. Et on te parle de sixième sens. Tes facultés extrasensérielles sont en pleine expansion. Fais-toi confiance intuitivement. Et puis, tu vois, on te parle aujourd'hui de point de vue. Mais on a aussi le sixième sens. Donc, on retrouve encore l'œil. Il est vraiment nécessaire que tu changes une façon de penser. D'accord ? Que ce soit sur une situation, par rapport à une énergie féminine, par rapport à toi-même. Il est nécessaire que tu changes une façon de voir les choses pour pouvoir avancer. Les balances. On te parle de carrière. On te dit que tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin. De nouvelles portes s'ouvrent à toi. De nouvelles propositions. Les balances. À toi de saisir la bonne. On se croirait dans Fort Boyard. Il faut que tu choisisses la bonne porte. Les scorpions. On te parle de temps. Tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus important. Du temps et de la patience et de la foi sont nécessaires justement pour obtenir la réalisation de ses rêves. Nous ne sommes pas dans Joséphine-Ange Gardien. Ok ? Ça serait bien trop facile. Les sagittaires. Les sagittaires. On vous parle d'ancrage pour aujourd'hui. On te dit remet. Toutes les pensées à la terre. Elles sont ton point d'ancrage et ta force et ton équilibre. D'accord ? Ancre-toi. Viens t'ancrer. Ancre-toi. Ressens-toi dans la nature. Si tu as la chance d'avoir le soleil. Pas comme chez moi où c'est encore gris. Comme toute la semaine. Si tu as la chance d'avoir le soleil. Profite-en. Sinon ramène le soleil. Va chercher le soleil à l'intérieur de toi. D'accord ? Et n'hésite pas à t'ancrer. À faire des méditations. À faire des choses qui te font plaisir. D'accord ? Recentre-toi dans ton enfant intérieur. Pour justement ne pas rester bloqué dans ce punaise de mental. Qui peut te faire tourner en rond. Et t'apporter justement quelques pensées négatives. Et qui t'empêcheront d'une belle avancée. Les Capricornes. On vous parle de famille. On vous dit que c'est le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Pareil aussi. Recentre-toi. Recentre-toi avec ta famille. Recentre-toi à tes racines. Recentre-toi à tes propres valeurs. D'accord ? C'est important pour que tu puisses, voilà, pareil, avancer vers cette lumière. Les Verseaux. Et nous avons, bah décidément, la carte du défunt pour les Verseaux. Une énergie bienveillante. Et en provenance de l'au-delà, veille sur toi. Les amis, les Verseaux, vous êtes protégés. Aujourd'hui, il se pourrait que vous ayez des signes, d'accord ? Des signes de la communication, justement, de l'au-delà. D'accord ? Que ça soit Dieu ou que ça soit d'un de tes propres défunts. J'ai envie de te dire, ouvre tes yeux. Sois à l'écoute des signes qui peuvent venir en provenance. Tout droit, direction pour toi. D'accord ? On va essayer de rentrer en contact avec toi. En tout cas, on va te montrer que tu es sur le bon chemin. D'accord ? Et que tu es protégé. N'hésite pas à allumer une petite bougie blanche, tu vois. Et envoyer de l'amour à tous les défunts qui te protègent. Et pour terminer, pour les poissons. Pardon. Excusez-moi, là. Je viens de renifler. Je suis désolée. Alors, les poissons, la force est en toi. Force intérieure. En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut t'arriver. Libère le potentiel qui est en toi. C'est ce que je t'ai dit au tout début. En prenant conscience de qui tu es vraiment, en te reconnectant à tes propres valeurs, à tes propres ressources, c'est là que tout devient possible. Tu as une force à l'intérieur de toi, que ce soit une force dans tes capacités, une force mentale, une force émotionnelle, une force pour avancer dans le corps. Dans tous les cas, tu comprends qu'aujourd'hui, il est temps de libérer le potentiel qui est en toi. C'est pour ça, la fin de cycle, justement, c'est fini de croire que tu n'es plus. C'est fini de croire que tu ne sais pas faire les choses. C'est fini de croire tout ça. C'est fini d'avoir une mauvaise image de toi. On voit que là, tu reprends le dessus, tu reprends les rênes de ta vie. Tu te fais confiance, tu écoutes ton intuition. Et c'est justement en ayant fait ce travail que tu termines une fin de cycle et que tu vas en démarrer un nouveau. Donc garde confiance et élève ta foi pour justement aller décrocher ces bonnes nouvelles. Regarde en dos de deck, on a la confiance. Aie confiance en toi et en l'avenir, car les blocages rencontrés ne sont que temporaires. C'est ce que je viens de te dire. Voilà, d'accord ? À partir du moment où tu te fais confiance, tout peut t'arriver. D'accord ? Écoute ton intuition. D'accord ? Et quand je t'ai dit élève ta foi, pour moi, ce n'est même pas la première foi que tu dois avoir, c'est en toi. D'accord ? Que tu sois croyant ou pas, peu importe. La foi que tu dois avoir, c'est en toi que tu dois l'avoir. D'accord ? C'est en toi qu'il faut que tu crois. Personne d'autre ne viendra créer ta vie à ta place. D'accord ? Personne d'autre ne viendra créer tes projets. Personne d'autre ne viendra se relever à ta place des épreuves que tu vis. D'accord ? Chacun vit ses propres épreuves et chacun doit apprendre à se relever avec ses propres capacités, avec sa propre force. Ok ? Donc, on se relève les amis et on y va. Ok ? On évolue, on prend la direction de ses rêves. D'accord ? Et on va décrocher la réalisation de la vie que l'on souhaite et que l'on désire. D'accord ? Voilà les amis. Bon, en tout cas, merci. C'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mince, j'ai complètement oublié. Merci vraiment cette semaine. Merci à tous ceux qui me commentent sous le Caféscope. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment... Vous voyez, vous me dites que je vous aide tous les jours et qu'avec la vidéo, avec les vidéos, ça vous aide. Ça vous aide à reprendre confiance en vous. Ça vous guide. C'est le but. De toute manière, et j'en suis très contente. Mais quand vous me marquez un petit commentaire en retour, que vous avez une petite pensée pour moi en écoutant cette vidéo, moi, ça me fait chaud au cœur et ça m'envoie beaucoup d'énergie positive dans mon cœur. Et en fait, vous voyez, vous ramenez cette joie dans mon âme. Voilà, ça me fait plaisir parce que je me dis que je fais la vidéo. Et je suis là pour vous aider. Et en contrepartie, pour me remercier, vous me mettez un petit commentaire. J'ai des commentaires très, très jolis. Voilà, qui me vont droit au cœur. Mais même ceux qui me mettent juste un petit smile, qui me font juste un petit coucou, tu vois, même ça, ça me permet de voir, voilà, la participation de vous à l'intérêt de la chaîne. Voilà. Et comme je dis, on est tous ensemble et c'est ensemble qu'on évolue. Et donc, ça promet aussi un échange d'énergie. Et voilà, pour ça, je vous en suis très reconnaissant à toutes les personnes, voilà, qui me mettent des petits commentaires. En plus, je suis contente parce que ça a été des... Il y a pas mal de personnes, alors, il y a les habitués. Et puis, il y a des personnes aussi qui, depuis cette semaine, me mettent des commentaires. Et ça fait plaisir d'avoir des nouvelles personnes, voilà, qui participent. Donc, je tenais vraiment à vous en remercier, les amis. Voilà, ça me va droit au cœur. C'est un plaisir. Ça a été vraiment un plaisir, cette semaine, de pouvoir vous lire à tous. Là, c'est trop cool. J'espère que ça continuera comme ça, voilà. Prendre cinq petites secondes pour pouvoir me mettre un petit commentaire, un petit coucou, me souhaiter une belle journée, ça fait plaisir. Voilà, ça fait... On voit que, vous aussi, vous pensez à moi. Voilà. Bon, n'oubliez pas, ce soir, le live à 19h, d'accord, pour ceux que ça intéresse. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une très belle journée. Je vous envoie plein d'énergie positive, les amis, plein d'amour. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Pour certains, à ce soir. Et pour d'autres, à demain pour le Café Scope. Bye, bye.